Bonjour Ménore Aubriant, ravi de vous retrouver aujourd'hui ici IDJBUS et bienvenue sur IDJBUS TV. Comment utiliser ton temps pour être ultra productif ? Les recherches disent et ont quantifié que en moyenne nous avons 2 heures et 10 minutes de distraction par jour et qu'il faut 21 minutes pour retrouver, pour recentrer l'attention qui a été perdue avec cette distraction. 21 minutes, c'est énorme quand on veut être productif et quand on veut faire des grandes choses de sa journée. Voici ce qui nous provient des neurosciences et ce qui fera de vous quelqu'un d'hyper, d'ultra productif. La première chose, l'énergie. Donc maintenez votre balance et toujours équilibré, c'est-à-dire que c'est la balance de la santé. Donc vous avez besoin d'activité et vous avez besoin de temps de recours et de récupération. Prenez soin de votre énergie mais neuro brillant, prenez soin de vous, c'est vraiment important parce que si vous n'avez pas de jus pour réaliser vos projets, vous ne serez pas productif. Si vous êtes constamment fatigué, vous ne serez pas productif. Maintenez cette balance équilibrée, vous avez besoin d'activité, d'être dans l'action mais vous avez aussi besoin de temps de repos et de récupération. Au milieu de ça, vous avez aussi besoin de bien vous alimenter, de prendre du soleil, d'avoir des pensées positives, etc. De bien gérer votre stress. En tout cas, prenez soin de votre énergie. Notre taux d'énergie n'est pas le même dans la journée et c'est ok. Apprenez à repérer les moments de votre journée où vous avez le plus d'énergie et les moments où vous avez moins d'énergie. Ça va vous permettre aussi de pouvoir localiser les priorités et les caser là où il faut que vous soyez beaucoup plus productif. Alors, les priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Quel est votre objectif, le gros objectif pour vous ? Le big, big, big but. Et ça, c'est important. Parce que si vous voulez faire beaucoup de choses en même temps, vous allez vous disperser. Vous allez disperser votre énergie et au final, vous ne ferez rien. Donc, il vaut mieux choisir une grosse priorité, voire deux. Mais limiter la dispersion, c'est vraiment important. Restez focus sur une priorité à la fois. Et foncez et allez uniquement vers cette priorité-là. Mettez toute votre énergie sur cette priorité-là. Pour savoir la priorité pour vous qui est le plus important, c'est de vous poser la question. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser ? Et qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est vraiment primordial pour moi ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser ? Planifiez ! Eh oui, planifiez ! Si vous ne planifiez pas votre agenda, si vous ne remplissez pas votre agenda par vos priorités, de vos priorités, eh bien, ce sont les personnes extérieures et l'environnement extérieur qui va remplir votre agenda. Ça, je peux vous le garantir. Donc, remplissez vous-même votre agenda. Planifiez vos actions. Et vos actions en fonction de votre taux d'énergie dans la journée. Commencez tôt. Moi, commencez tôt. En tout cas, ça m'a changé la vie. Parce que, comme je suis maman, j'ai envie d'être là aussi dans le démarrage de la journée avec mes enfants. Et si je me lève et que je suis tout de suite, que je dois tout de suite être disponible pour mes enfants, pour mon époux, être là pour les autres, commencer à répondre aux messages, etc. Je vais envoyer un message que pour les autres et je ne fais rien pour moi. Et si vous voulez réussir dans la vie et réaliser ce qui est important pour vous, vous devez vous faire passer en priorité et faire des choses qui vous épanouissent en premier. Si vous êtes épanoui, vous pourrez accompagner au mieux les personnes que vous aimez. Vous pourrez accompagner au mieux vos clients. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment important de faire des choses au démarrage de la journée qui sont pour vous. Et moi, j'ai trouvé ce temps-là en me levant un petit peu plus tôt. Donc, je préfère me coucher plus tôt le soir et me lever plus tôt le matin. Parce que plus tôt le matin, j'ai mes rituels du matin qui m'appartiennent, qui me font du bien. Et après, une fois que j'ai mis ce temps-là en place pour moi, et bien après, je suis disponible pour le monde. Alors, soyez inaccessibles. Qu'est-ce que j'entends par là ? Créez-vous un bon cœur de concentration. Si vous voulez réaliser des grandes choses, et bien vous aurez besoin de concentration pour pouvoir réaliser ce que vous avez à réaliser. Et si, pendant que vous travaillez, vous répondez au téléphone, on vous appelle, vous répondez à des notifications, etc. Et bien, vous imaginez, à chaque fois, il va vous falloir 21 minutes pour retrouver de l'attention et rentrer dans un niveau de concentration assez efficace pour pouvoir redevenir productif. Donc, un bon cœur de concentration, mais neuro-brillant. Je peux vous dire que moi, quand je me mets au travail, je me rends inaccessible. Je mets mon téléphone sur ma d'avion. Je préviens les gens autour de moi que je ne suis pas disponible de telle heure à telle heure. Et je reste focus uniquement sur ce que j'ai à faire. J'arrive même à planifier aussi les moments où il faut rappeler les personnes. Mais le focus, ça va vous faire gagner du temps. Parce que plus vous êtes focus sur l'activité sur laquelle vous êtes en train de mettre votre attention, et plus vous allez être productif et finalement aller plus vite. Les transports. Les transports. Alors, utiliser les transports, mes neuro-brillants. Je vous donne un exemple. J'ai un temps mort, puisque je dépose ma fille à la danse. Et après, j'ai moi-même un cours de danse après, mais pas à la même heure. Et la configuration des deux cours fait que je suis obligée de déposer ma fille. Et après, à là, mon cours. Et j'ai une heure de battement, plus d'une heure de battement entre les deux. Et bien, qu'est-ce que je fais ? Plutôt que de rester dans ma voiture ou de traîner à droite à gauche, et bien, j'utilise ce temps pour pouvoir travailler, pour pouvoir nourrir mon apprentissage, pour pouvoir écouter des audios qui me font du bien, pour pouvoir lire. J'utilise ce temps-là. Pareil pour les transports. Si vous prenez les transports en commun, et bien, utiliser ce temps-là, soit pour travailler, soit pour vous éduquer, soit pour apprendre. Donc, utiliser les temps de transport, parce que ce sont des temps précieux que vous pouvez vraiment utiliser à très bon escient. Et enfin, faire des blocs. Alors, ça veut dire quoi faire des blocs ? Les neurosciences nous disent que le temps de concentration atteint est à peu près, arrive à plus de 21 minutes. Donc, ça veut dire que vous avez tout intérêt à travailler en blocs, à regrouper ce qui est important dans la journée. Par exemple, moi, j'ai des vidéos, par exemple, à tourner. Je préfère prendre un temps et me bloquer, par exemple, une matinée entière pour ne faire que ça et être focus que sur mes vidéos. Si, par exemple, j'ai une création de contenu à faire, je vais me bloquer des tranches horaires. En tout cas, je vais le faire par bloc. Je ne vais pas faire un petit peu de ci, un petit peu de ça dans la journée et puis répartir sur la semaine. Je vais essayer vraiment, surtout sur les tâches et les actions qui me demandent énormément d'énergie, de les regrouper, quitte à le faire sur plusieurs jours, mais de ne faire que ça. Voilà, parce que pour moi, par exemple, les vidéos, c'est mettre en place le matériel, installer le matériel. Je ne suis pas une pro de la caméra, donc pour éviter de me retrouver à avoir des flous, je la règle une bonne fois pour toutes. Je règle ma caméra une bonne fois pour toutes et je la laisse dans mon bureau et je ne la touche pas pendant les jours où j'ai décidé de faire les vidéos parce qu'il me faut énormément de temps pour pouvoir faire cette mise en place. Voilà, en tout cas, j'espère que ces astuces vont t'aider dans ton quotidien et surtout vont t'aider à utiliser ton temps judicieusement pour te rendre hyper productif. Un pouce si ce contenu t'a plu, partage autour de toi si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un de ton entourage et puis pense à t'abonner. Clique sur la petite cloche ci-dessous afin d'être notifié des prochaines vidéos que je te réserve. Je te donne aussi rendez-vous sur mon profil Instagram et je te souhaite une merveilleuse journée mon eurobriant. J'aurai le plaisir de te retrouver très vite. A bientôt !